Zohé, tu as eu la chance de rencontrer Chantal Lavoie, notre préfet. Oui, hier, avant midi, lundi, elle a eu une rencontre avec la cellule matapédienne concernant le couvre-feu et le confinement dans la vallée de la Matapédia. Cette semaine, je parle encore à la préfet de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, parce qu'elle a eu une rencontre ce matin avec la cellule matapédienne. Bonjour Chantal! Bonjour! Alors, beaucoup de restrictions que M. Legault nous a dites, nommées la semaine passée, qui a commencé dès samedi dernier, ça a commencé. Alors, on parle d'un confinement, on parle d'un couvre-feu. Donc, c'était sûr que la cellule matapédienne allait se rencontrer pour parler de ça. Mais vous avez aussi parlé du temps des Fêtes, parce que le temps des Fêtes aussi a été spécial. On ne pouvait pas avoir de rassemblement parce que nous étions en zone rouge. Donc, oui, si on peut commencer avec le temps des Fêtes, de quoi vous avez discuté ce matin? Bien, on a regardé un peu avec l'ensemble des partenaires, justement, comment s'était passé le temps des Fêtes, dans nos différents champs d'activité. Grosso modo, je pense qu'on a eu, pour la Matapédia, un beau temps des Fêtes, dans les circonstances, on va le dire comme ça. Il y a quand même eu Dame Nature qui a été de notre côté. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi du positif dans tout ce qui se passe. Puis, évidemment, je pense que les Matapédia ont encore été, une fois, très respectueux des consignes. Donc, on n'a pas vu de cas d'augmentation, de cas significatifs, quelques cas, mais rien de majeur, pas de problématique particulière. Comparativement aux autres régions, la vallée, il n'y a pas eu une grosse augmentation de cas. Même au niveau du Bas-Saint-Laurent, on se rappelle, quand l'ouest du territoire, pas l'ouest, mais l'est du territoire, on avait passé au rouge. C'est parce qu'il y avait quand même une augmentation significative. Et là, on a vu vraiment les chiffres s'améliorer pour le Bas-Saint-Laurent au grand complet. Donc, évidemment, il est tôt encore un peu, le temps des Fêtes. On sait que les cas, des fois, pourraient retarder un peu. Mais je pense que, grosso modo, on a quand même vu qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative, puis pas non plus de débordement ou de rassemblement qui prévoit qu'on devrait vivre quelque chose, un élément critique en ce sens-là. En ce sens-là. J'essaie de parler trop vite. C'est pas correct. Mais oui, effectivement, la vallée de la matapédiaire, dans le temps des Fêtes, on a bien géré la situation. Ça s'est amélioré même dans le Bas-Saint-Laurent au complet, finalement. Mais malheureusement, au Québec, ça n'a pas été le cas. Partout. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu parlais tantôt des consignes de M. Legault? Je devrais dire, pas les nouvelles, parce que c'est la poursuite de ce qui est fait, plus le couvre-feu. Mais je dirais peut-être l'effort collectif qui a été demandé par le gouvernement. On s'attendait tous qu'après la période des Fêtes, on allait pouvoir changer de zone. Parce qu'on disait, le bilan du Bas-Saint-Laurent s'est amélioré. On pensait tous qu'on allait changer pour des restrictions moins restrictives. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. C'est un effort vraiment collectif pour l'ensemble du Québec qui a été mis en place. Oui, on dit collectif parce qu'on rappelle, nous, si la situation du Québec était comme nous, partout au Québec, on n'aurait peut-être pas ces restrictions-là aussi sévères. Donc, on dit collectif parce que nous, on embarque dans ça, le Québec au complet, pour finalement donner... J'imagine que M. Legault fait ça pour donner peut-être une image plus forte pour aussi... Vous avez vu les chiffres au niveau du Québec. C'est inconcevable. On parle des fois des journées de près de 3000 cas, nouveaux cas, des hospitalisations, des débordements dans plusieurs hôpitaux du Québec, des décès aussi qui s'accumulent. Mais je pense qu'au niveau de l'effort collectif bolarencien, il y a aussi l'effort pour accompagner nos gens, nos travailleurs de la santé ou nos gens du réseau public. Parce que même si ces gens-là, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, il n'y a pas beaucoup de cas dans nos régions, il y a quand même une pression qui est exercée chez ces gens-là de par tous les protocoles à suivre, qu'il y ait virus ou pas, présent ou pas. Il faut, un peu comme nous dans les lieux de travail, même s'il n'y a personne qui est affecté, s'il n'y a personne qui est isolé ou tout ça, il faut suivre les normes très strictement. C'est la même chose dans le réseau de la santé. Puis dans le réseau de la santé, il y a aussi en plus toujours cette crainte de côtoyer quotidiennement ce virus-là sans le savoir, parce qu'on travaille avec des gens vulnérables, on travaille avec des gens hospitalisés, et de le rapporter à la maison, de le rapporter à nos proches, puis d'en être contaminés soi-même aussi. Je pense que cet effort collectif-là, il est aussi communautaire à nos gens, nos travailleurs de la santé, nos gens de première ligne. Je pense que c'est ça aussi. C'est d'ailleurs pourquoi les élus du Bas-Saint-Laurent ont décidé d'appuyer cette démarche-là jusqu'au 8 février. Mais évidemment, on espère tous, vous, moi et l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, autant que les Matapédiens, qu'après le 8 février, on puisse passer à des mesures ou à des consignes qui représentent beaucoup mieux le secteur ou plutôt le territoire. Oui, parce qu'on s'entend chez les élus du Bas-Saint-Laurent, ça n'a pas fait l'unanimité. Tu me disais jeudi passé quand vous avez eu une rencontre, puis j'imagine que c'est parce que nous, c'est sûr qu'on en souffre beaucoup au niveau économique. Oui, mais là, avec les nouvelles mesures, on a vu quand même au niveau de l'éducation et au niveau de l'économie, justement, il y a eu des allègements par rapport à ce qui se passait dans le temps des fêtes, les jeunes qui reprennent l'école. Bon, on peut être pour, on peut être contre les mesures. Par contre, il faut quand même vivre avec celles qui sont là. On n'a pas le goût, personne, bon, le couvre-feu, on n'a pas le goût, personne, de pogner une amende parce qu'on se promène sur les heures non permises. C'est un peu tout ça aussi. Mais si cet effort collectif-là peut nous amener vers un cheminement plus positif de tout ça, la lumière au bout du tunnel, puis il ne faut pas oublier aussi, tout en perspective de ça, ça va faire presque un an qu'on suit des mesures assez rigoureuses. Et présentement, chose qu'il n'y avait pas il y a un an, qu'on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel, c'était la vaccination qui n'était pas là. Aujourd'hui, la vaccination, elle est là. Évidemment, il y a des étapes à franchir. Il y a encore beaucoup de gens à vacciner, puis on le sait. Mais c'est une lumière qui est là, qui fait qu'il peut, on disait, il y a un an, ça peut prendre un an et demi, deux ans avant de trouver un vaccin. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à un an de tout ça, de cet événement-là. Et le vaccin est sorti, on est dans les premières. Donc, je pense qu'il faut garder espoir, puis il faut rester positif. Puis encore là, on le disait, on le dit à chaque fois, mais de dire, bien, qu'éventuellement, notre population fait bien les choses, puis je pense qu'on doit continuer de le faire et on va être récompensés. Mais c'est tellement fragile, cette situation-là. On a vu dans d'autres régions, notamment en Abitibi, où il était en zone orange, puis tout allait bien. Et tout a viré très rapidement. Oui, c'est une affaire de tout le monde, malgré le nombre de cas. Si on commence à se comparer avec le nombre de cas, c'est une affaire de tout le monde, finalement, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir peu de cas et demain, ça peut totalement changer. Donc, oui. Bien, peut-être un dernier message, Zoé, si tu me permets. Évidemment, dans des situations comme celle-là, quand on est dans une cellule familiale, qu'on peut partager avec d'autres gens, c'est plaisant, mais il faut penser, puis ayez une pensée. Moi, c'est ce que je vais demander, le défi à nos gens, d'avoir une petite pensée pour les personnes qui sont seules à la maison, des personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes isolées. C'est, prenez deux minutes, puis contactez-les pour dire, hey, bonjour, comment ça va? Juste pour dire ça, c'est déjà beaucoup. Puis, je pense que ça peut faire un plus, ça peut faire vraiment une différence. Des fois, après le couvre-feu, là, si on se donne une mission une fois par semaine, une fois par jour, après le couvre-feu, de dire, je fais un petit appel à quelqu'un aujourd'hui, ça serait génial. Puis, évidemment, j'invite tout le monde à profiter des activités. On l'a vu, les municipalités travaillent fort sur le territoire. Pour offrir des activités extérieures, parce qu'on sait que maintenant, intérieurement, il n'y a plus d'activités. Mais au niveau extérieur, des sentiers de marche, des sentiers de raquettes, le ski de fond, des anneaux de glace. Donc, de prendre le temps de profiter de ça. Évidemment, sur certains lieux, il y a des consignes, je pense, de prendre le temps de le faire. Puis, c'est pour nous, c'est pour les gens qui nous côtoient. Et je pense que la température est de notre côté en plus. Pourquoi pas en profiter? Oui, aujourd'hui, il fait super beau. Puis, effectivement, les activités extérieures, mais avec deux mètres de distance. Oui, puis en bulle familiale. Oui, certainement. Ça, c'est le fun aussi. Oui, vraiment. Pour ceux qui n'ont pas de bulle familiale, comme je le disais souvent, tu vas prendre une marche, même si tu es tout seul, puis je sais de quoi je parle, tu rencontres d'autres personnes. Puis, même si tu n'es pas accompagné pour prendre ta marche, tu peux dire bonjour à des gens, puis ça fait du bien. Connecter avec l'amature, prendre le temps d'écouter les oiseaux, d'écouter le vent dans les arbres. Il faut essayer de trouver le positif dans tout ça. Vraiment. Merci beaucoup, Chantal Lavoie, la préfet de la MRC de la Matapédia. Puis, bonne chance à vous aussi. Je sais que ça va être une année, le prochain mois encore pour la MRC. C'est sûr que la pandémie prend toute la place dans vos dossiers, j'imagine. Donc, je vous souhaite un… Pour nous, comme pour chacun de vous, la pandémie est aux premières loges, mais je pense qu'on demeure de plus en plus fort. C'est quand on le partage ensemble. Il y a des moyens différents de le faire et de trouver le positif dans tout ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada